Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre rétrospective Ghibli. Dans cette émission, on a beaucoup parlé de deux hommes, Isao Takahata et Ayao Miyazaki. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du studio Ghibli, d'autres réalisateurs se sont formés, comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, Yoshifumi Kondo, et son unique film au sein du studio, Si tu tends l'oreille. Au début des années 90, après plusieurs années en tant que chef animateur chez Ghibli, Kondo est choisi pour réaliser son premier long-métrage au sein du studio. Celui-ci est important pour le réalisateur, car le studio le voit déjà comme le futur héritier de Miyazaki, qui reprendra les rênes du studio lorsque ce dernier prendra sa retraite. Malheureusement, Yoshifumi Kondo mourra en 1998 d'un anévrisme, ou d'une dissection aortique selon les sources, et n'aura jamais la chance de pouvoir suivre la voie qui se présentait à lui. Ironiquement, cet événement précipitera la retraite de Miyazaki, à qui Kondo devait succéder. Heureusement, c'était sans compter sur l'acharnement de Miyazaki, qui après avoir pris sa retraite en 1998, sortit de celle-ci pour réaliser le voyage de Shiro en 2001, puis le château ambulant en 2004, puis Pogno sur la falaise en 2008, puis pour aider son fils dans la réalisation de la colline au coquelicot en 2011, puis en 2013 pour la réalisation du vent se lève, et enfin à nouveau en 2018 pour la création du court-métrage Boro la chenille. Qui sait donc vraiment quand il prendrait une véritable retraite ? Pour en revenir à Si tu t'en l'oreille, et malgré le décès prématuré de Kondo, ce film reste un gage du potentiel du réalisateur et de son talent unique, et il est triste de savoir que l'on ne verra jamais d'autres oeuvres de l'artiste. De quoi le film parle-t-il ? Le film se base sur le manga éponyme de Aoi Hiragi, et sortira finalement au Japon en 1995 et en France la même année. Si tu t'en l'oreille, une traduction quasi littérale du titre japonais, contrairement au titre anglais Whisper of the Heart ou Murmure du Chœur, suit le personnage de Shizuku Tsukishima, une jeune adolescente vivant à Tokyo et passionnée de lecture. Alors qu'elle parcourt l'un des nombreux ouvrages empruntés à la bibliothèque de son collège, elle remarque un nom qui lui semble familier sur la fiche de suivi du livre, Seiji Amazawa. Après vérification, Shizuku s'aperçoit que ce nom revient systématiquement sur tous les livres qu'elle a empruntés à la bibliothèque. Il semblerait que cette énigmatique Seiji ait emprunté tous ses livres avant elle. En parallèle de cette découverte, Shizuku travaille sur l'adaptation en japonais de la célèbre chanson Country Roads du chanteur américain John Denver, qui nous est présentée dès le générique. Et qui deviendra en quelque sorte le thème principal musical du film. Après avoir oublié son travail sur un banc de l'école, elle retrouve celui-ci entre les mains d'un jeune garçon qui en profite pour se moquer de ses paroles, ce qui énerve fortement Shizuku. Le lendemain, alors qu'elle apporte à son père son déjeuner, Shizuku croise un mystérieux chat dans le métro et décide de le suivre. Elle arrive alors dans une étrange boutique, gérée par un vieillard sympathique, qui s'avère bien connaître le mystérieux Seiji. Shizuku finit par rencontrer et se lier d'amitié avec ce dernier, qui va aider notre héroïne à s'adonner à une passion qu'elle nourrit depuis longtemps, l'écriture. Parviendra-t-elle à aller au bout de cette aventure ? Son amitié avec Seiji survivra-t-elle aux aléas de la vie ? S'agit-il d'ailleurs d'une simple amitié ? Parviendra-t-elle à percer les secrets de la boutique du vieil homme ? Voici les questions que le film nous posera. J'imagine que certains d'entre vous sont peut-être troublés par ce résumé. On pourrait penser que le film est décousu et désorganisé, loin des aventures palpitantes d'un Miyazaki, mais on va voir que ce film possède une réelle richesse et une patte artistique unique. En fait, concernant sa complexité, si le film semble partir dans des directions très différentes, on se rend compte lors de son visionnage qu'il s'agit simplement de différentes pièces d'un même puzzle, élégamment orchestrées par le réalisateur, et dont l'enchaînement se fait tout naturellement au fil du film, sans causer de confusion ou de perte de rythme. C'est le genre de film qui est difficile à expliquer, mais qui prend tout son sens lorsqu'on le regarde. Au regard des thèmes abordés, c'est justement le traitement de sujets à priori ordinaires qui donne au film toute sa saveur. Le film se rapproche de la réalité brute d'un Takahata, mais il y ajoute le grain de magie et la joie que l'on peut retrouver chez Miyazaki. Nous nous sommes tous déjà sentis ou imaginés dans les situations que rencontre notre héroïne, et pour les plus âgés d'entre nous, on ne peut s'empêcher de repenser à une époque plus simple où nos préoccupations quotidiennes étaient rythmées par les amours de jeunesse, les mystères du lycée, ou nos angoisses de l'avenir. En effet, le film peut être vu comme une célébration de l'innocence et de la jeunesse. Si tu tends l'oreille, c'est une ode aux étés de notre enfance, aux découvertes de nouveaux endroits au détour d'une ruelle, aux rencontres éphémères qui peuvent parfois changer une vie, et à l'art dans toutes ses formes. On s'émerveille devant les trésors oubliés de la boutique d'antiquité, on chante avec les musiciens reprenant en chœur Country Roads à la sauce japonaise, on s'impatiente lors de l'écriture du roman de Shizuku, et on se perd dans les décors fantastiques des scènes tirées de celui-ci. Ces scènes particulières, qui marquent un changement de style graphique au sein du film, sont inspirées par les travaux d'un artiste japonais, Naoisa Inoue. Ce peintre a en effet un style vraiment particulier, à mi-chemin entre pop art, paysages romantiques, impressionnisme et science-fiction, qu'il nomme Hyblard. Ces derniers vont servir de toile de fond à toutes les scènes de récits fantastiques imbriquées dans le film. Il donne à celles-ci une signature réellement unique et une ambiance onirique. En marge de cela, Shizuku doit faire face à sa peur de l'inconnu, aux attentes de ses parents ou encore aux frustrations de l'amour. Kondo explore ici l'époque charnière que constitue l'adolescence, où chacun se construit et doit faire des choix de vie, tout en se libérant de ses incertitudes. Faut-il suivre sa passion au risque d'échouer, ou préférer une situation stable et un travail valorisant ? Quel rôle doit-on donner à l'amour dans nos choix de vie ? Faut-il laisser quelqu'un à qui on tient suivre ses projets si cela implique de ne plus le ou l'avoir ? Le film soulève toutes ces questions, tout en évitant d'y répondre de manière trop facile ou consensuelle et sans jugement. Il invite à prendre ses responsabilités et à suivre son cœur, tout en acceptant les responsabilités de ses choix. L'un des attraits du film, c'est aussi son ambiance à la fois optimiste, mais également nostalgique. Ainsi, la boutique d'Antiquité nous offre un aperçu d'une époque révolue, pleine d'art et de romantisme. D'ailleurs, comme d'autres films du studio, la boutique nous transporte dans une Europe vue du Japon, traditionnelle et pleine de charme, mais aussi fantasmée. On pense ainsi au Syndrome de Paris, qui décrit la désillusion vécue par certains Japonais débarquant dans la capitale, loin de la ville romantique rêvée par ses touristes. Comme l'héroïne, on aimerait connaître l'histoire de chacun des objets de la boutique. Et c'est l'un d'eux, une statue de deux chats nommée Baron, qui va permettre de lancer l'intrigue principale. L'histoire du vieillard travaillant à la boutique, présentée en filigrame pendant le film, porte également son lot de regrets et de mélancolie, malgré le caractère chaleureux de l'homme. Enfin, le film, qui se déroule au début des années 90, nous présente un Tokyo où les nouvelles communications n'en sont pas encore à leur avènement, et où les personnages doivent parcourir ces rues pour se rencontrer, nous permettant ainsi de profiter de décors urbains pleins de charme, tels que le quartier de la boutique d'antiquité, et renforçant des interactions humaines au cœur du film. Alors, quelques anecdotes sur le film. D'abord, si vous le regardez attentivement, vous verrez plusieurs références à d'autres productions Ghibli, comme Totoro et Kiki la petite sorcière. Vous pourrez ainsi vous vous amuser à chercher toutes ces références cachées dans le décor et en arrière-plan. Le film a donné naissance à un spin-off, un film tiré du même univers, mais suivant un personnage différent, quelques années plus tard. Sorti en 2002, Le Royaume des Chats adapte la suite du roman de base par le même auteur, Aoi Hiiragi. Si le film démarre dans un Japon contemporain réaliste, il bascule rapidement dans un monde fantastique où interviennent plusieurs des personnages de Si tu t'en l'oreille. Si ce n'est pas le film le plus marquant du studio Ghibli, il n'en reste pas moins agréable à regarder, particulièrement si vous avez aimé Si tu t'en l'oreille. Le film utilise à plusieurs reprises la chanson Country Roads, un classique de la country américaine qu'on entend par exemple dans le trailer de lancement du jeu Fallout 76. La chanson apparaît plusieurs fois, d'abord dans sa version anglaise, puis dans une traduction japonaise plus ou moins directe, avant que Shizuko en fasse une parodie, Concrete Road, parlant de la vie en ville. Enfin, elle conclut le film comme si l'évolution de la chanson témoignait de l'évolution des personnages. Enfin, même si vous n'avez pas vu le film, il est probable que vous ayez aperçu quelques images de celui-ci, notamment la scène où Shizuko est à son bureau en train de travailler avec son casque sur les oreilles. En effet, ces dernières ont été utilisées comme fond sur de nombreuses vidéos YouTube et chaînes de musique lo-fi, relaxing music ou encore study music. L'esthétique qu'elle procure s'inscrit plus largement dans le visuel type du courant lo-fi qui utilise des éléments issus de l'animation japonaise, voire des remixes de musique du Studio Ghibli lui-même. La boucle est bouclée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce film un peu moins connu du studio saura vous convaincre parce que personnellement, c'est vraiment un de mes préférés. On se retrouve la prochaine fois pour une autre oeuvre souvent sous-estimée. Sous-titrage ST' 501